bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la description du mouvement et plus particulièrement on va parler de vecteur vitesse alors si vous êtes prêts et ben on y va tout de suite avant de commencer quelques rappels du collège alors en collège vous avez vu la définition de la vitesse qui est la division de la distance par la durée nécessaire pour parcourir cette distance et en fait c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne la vitesse moyenne c'est la distance qu'on parcourt divisé par la durée nécessaire pour parcourir la distance en question donc gardez bien à l'esprit que là on parle de vitesse moyenne un petit peu de vocabulaire si la vitesse reste la même reste constante on va parler d'un mouvement uniforme si la vitesse au contraire augmente durant le mouvement on parle de mouvement accéléré si la vitesse diminue on parle de mouvement décéléré bien maintenant on va passer aux choses sérieuses et on va essayer de voir un petit peu comment on passe de la vitesse moyenne au vecteur vitesse moyenne alors déjà on a besoin d'une trajectoire avec différents points à différents temps et donc entre deux points par exemple les points m1 et m2 on peut écrire que la vitesse moyenne c'est v m1 m2 c'est la distance entre les deux points divisé par t2 moins t1 c'est la durée nécessaire pour faire ce parcours on a la même chose entre les points m2 et m3 on peut écrire également une autre vitesse moyenne la distance entre les points m2 et m3 divisé par le temps nécessaire pour le parcourir également calculer une vitesse moyenne entre les points m1 et m3 attention cette fois si on garde toujours la distance m1 et m3 cette fois la durée c'est le temps t3 moins le temps t1 on peut du coup définir le vecteur vitesse moyenne puisque au lieu de prendre la distance m1 et m2 dans ce cas là on va prendre le vecteur m1 m2 et du coup là le vecteur vitesse moyenne c'est le vecteur vecteur m1 m2 divisé par t2 moins t1 autrement dit c'est le vecteur position divisé par le durée nécessaire pour parcourir ce vecteur le vecteur m1 m2 c'est ce qu'on va appeler le vecteur déplacement évidemment on peut faire la même chose entre les points m2 et m3 on peut définir le vecteur vitesse moyenne de la même manière qu'on l'a fait précédemment les vecteurs m2 et m3 c'est le vecteur déplacement et évidemment on peut refaire la même chose entre les points m1 et m3 à nouveau définir le vecteur vitesse moyenne c'est toujours la même formule c'est toujours le même raisonnement et évidemment on peut définir le vecteur m1 m3 comme étant le vecteur déplacement bien maintenant qu'on a défini ce vecteur déplacement on va essayer de s'intéresser à une autre grandeur qui s'appelle la vitesse instantanée alors qu'est ce que c'est que la vitesse instantanée et bien la vitesse instantanée c'est ce que va indiquer un compteur de vitesse de voiture c'est ce que va essayer de récupérer un radar pour voir si les voitures ne roulent pas trop vite c'est donc la vitesse à un moment donné à un moment précis et si je compare la vitesse instantanée et la vitesse moyenne et bien on n'a pas les mêmes choses la vitesse moyenne ce n'est pas la vitesse instantanée et du coup quand on est en seconde on ne peut pas connaître la vitesse instantanée on n'a pas encore les outils mathématiques pour le faire mais on va pouvoir approcher cette vitesse instantanée en utilisant la vitesse moyenne alors pour pouvoir approcher la vitesse instantanée avec la vitesse moyenne il va nous falloir quand même faire quelques suppositions et quelques approximations et notamment de supposer que la vitesse la vitesse instantanée va peu varier entre deux positions successives et donc du coup on pourra faire l'approximation que la vitesse instantanée est la vitesse moyenne en pratique comment on va faire ? la question ici est comment je peux tracer mon vecteur vitesse au point 2 sachant que je n'ai pas encore les outils pour tracer exactement ce vecteur vitesse donc ma question c'est de tracer le vecteur vitesse au point M2 alors première méthode pour tracer mon vecteur vitesse de toute façon la méthode est toujours la même il me faut une vitesse moyenne et là je vais prendre la vitesse entre le point le premier point, le point M2 et son point suivant le point M3 le point d'application de mon vecteur c'est le point M2 évidemment puisque je trace mon vecteur en M2 la direction c'est à dire la droite sur laquelle je vais tracer mon vecteur c'est la droite M2 M3 pas compliqué le sens c'est le sens du mouvement donc ça veut dire que mon vecteur va être tracé de M2 vers M3 et donc la valeur et bien c'est à peu près M2 M3 divisé par T3 moins T2 c'est à dire la vitesse moyenne que je peux calculer je trace donc mon vecteur que je vais assimiler au vecteur vitesse instantanée au point M2 mais ce n'est pas exactement le vecteur vitesse instantanée au point M2 deuxième possibilité toujours pour le point M2 mais cette fois je me dis que je vais utiliser le point précédent le point M1 c'est une autre manière de faire qui est tout aussi correcte on peut se dire que comme le mouvement se fait de M1 vers M2 puis vers M3 pour avoir le vecteur vitesse instantanée en M2 je connais déjà le point précédent donc je peux utiliser ce point précédent donc le vecteur vitesse instantanée en M2 ça va être à peu près la vitesse moyenne entre le point 1 et le point M2 le point d'application ça reste le point M2 la direction la droite cette fois c'est la droite M1 M2 ou M2 M1 ça n'a pas d'importance le sens c'est toujours le sens du mouvement ça ça ne change pas et enfin la valeur et bien c'est à peu près la vitesse moyenne entre ces deux points donc c'est la distance M1 M2 divisé par la durée nécessaire pour parcourir cette distance et ça nous fait le vecteur vitesse instantanée qui est à peu près correct mais là encore on fait des approximations dernière méthode c'est de se dire je vais essayer d'encadrer mon point M2 et donc cette fois je vais utiliser le point précédent et le point suivant et du coup je vais calculer la vitesse moyenne entre le point précédent et le point suivant de M2 donc entre M1 et M3 et je vais supposer que le vecteur vitesse instantanée au point M2 ce sera cette vitesse moyenne le point d'application ça reste le point M2 puisqu'on veut tracer le vecteur vitesse au point M2 la droite la direction c'est la droite M1 M3 mais attention il faut que ça passe par M2 donc si je trace la droite M1 M3 il faut qu'à suite je trace la parallèle qui passe par M2 le sens ça ne change pas c'est toujours le sens du mouvement ça ça reste la même chose donc comme le mouvement se fait de M1 vers M2 vers M3 on sait que le vecteur sera tracé depuis M2 et il ira en direction de M3 ensuite la valeur et bien on assimile la vitesse instantanée au point M2 à la vitesse moyenne entre le point M1 et le point M3 et on peut tracer le vecteur alors si on fait un petit résumé et bien on peut voir qu'on a ces différents vecteurs donc vous voyez que ce n'est pas exactement toujours les mêmes vecteurs et donc à la question qui était tracé le vecteur vitesse au point M2 on a trois approximations possibles ce sont trois approximations qui ont chacune leur avantage et chacune leur défaut mais ce sont des approximations possibles et encore une fois ce n'est pas la vitesse instantanée au point M2 mais c'est une approximation et l'approximation et l'approximation sera d'autant plus bonne que l'écart de temps entre les différents points sera petit et que la variation de la vitesse entre ces différents points sera petite en résumé en résumé on fait l'approximation que la vitesse instantanée en un point est la vitesse moyenne autour de ce point et c'est bien une approximation c'est également le cas quand on parle des vecteurs puisque le vecteur en un point M1 va être à peu près égal à la vitesse moyenne entre les points M1 et M1 c'est à dire le point suivant c'est le premier cas c'est également à peu près égal au vecteur vitesse moyenne entre le point précédent et le point en question c'est également environ le vecteur vitesse moyenne entre le point précédent et le point suivant la vidéo est terminée n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois à mettre en pause pour bien comprendre à vous exercer et puis revenir à la vidéo n'hésitez pas à la liker comme d'habitude la partager commenter poser vos questions vous abonner la petite cloche etc etc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de physique et de chimie Sous-titres par Jérémy